« Remplis! Remplis! » « Remplis! » « Remplis! » « Remplis! » « Bonjour, M. Bigras. Est-ce que je peux aller vous reconduire? » « À quel honneur? » « J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment trop d'argent. » « Vous allez commencer par savoir de combien d'argent tu parles. » « C'est deux gros sacs de support remplis de cash. » « T'as pas de bon sens, t'es un joliste. » « T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. » « Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. » « Tu changes rien dans ta vie. » « Même horaire, même bêtement, tu t'achètes pas de voiture. » « T'as vu trop de films, toi. » « Je prends un avocat, moi, je suis un criminel, je suis honnête. » « La police cherche toujours d'abord l'argent. » « La boutique où il y a eu le hold-up, c'est la caisse des dépôts de la gang de l'Ouest. » « C'est pas des enfants de cas. » « Most money. » « Pourquoi vous me dites tout ça ? » « Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mailés. » « La personne qui l'a vagée va se faire descendre tôt ou tard. » « C'est une question de temps. » « Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il ait de victime. » « Toujours les victimes. » « La police, c'est le gouvernement. » « Il est toujours là pour t'ennuire. » « Tout le monde sait ça. » « C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. » « Ils contrôlent tout le reste. » « Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. » « Des milliards de milliards. » « On peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. » « Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. » « On peut compter si vous voulez. » « Ouais, t'sais. » « Ça va me compter 3 millions. » « Jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. » « Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. » « Gâcher quoi ? » « Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. » « Là, j'ai une chance de m'en sortir. » « Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins, j'aurais essayé. » « C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là. » « Évidemment. » « J'ai déposé ça directement au permis. » « Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des transports, c'est trop risqué. »